A l'heure de l'accrochage, Pablo Picasso retrouve des murs qu'il connaît bien. L'agrandissement du musée Rigaud doit beaucoup à la donation à la ville des appartements de la famille de la Zerme. « Ici, je me sens comme à la maison », disait le maître. Les deux la Zerme, des amis proches, à l'image de Paul qu'il représente à plusieurs reprises en costume catalan. Intitulée « Le cercle de l'intime », cette exposition va permettre de découvrir, à base d'œuvres et de photos souvent inédites, une période méconnue de la vie de Picasso. « Perquè es tracta d'una relació absolutament legítima, no forçada, i que compta amb molts documents, a nivell plàstic, documental, fotogràfic, que justifiquen aquesta vinculació amb Perpinyà. El fet, com he dit abans, que Picasso va viure en aquest edifici, Picasso va treballar aquí. Aquesta exposició jo penso que pot ser molt interessant per als perpinyanesos, poder veure que no estem parlant d'una invenció, sinó d'una realitat. Dans cette ville où il aime passer des séjours en famille, avec femmes et enfants, Picasso se rapproche de son Espagne natale, où la dictature de Franco lui interdit tout retour. Il pose avec la coiffe catalane et profite pleinement de cette ville, notamment d'un autre lieu où il aime à se rendre, les ateliers de céramique de Saint-Vicent. Il fait déjà de la céramique à Valoris, chez Madura. Je pense à regret, peut-être, quand il découvre Saint-Vicent, mais parce qu'il se plaît beaucoup à venir à Saint-Vicent. Il parle catalan. À Saint-Vicent, tous les artisans, enfin tous les artistes céramistes parlent catalan. Et c'est la seconde langue quand même de Picasso, et ça lui rappelle sa jeunesse. C'est un territoire qui lui correspondait parfaitement dans sa complexité identitaire, qu'il avait épousé peut-être aussi par les formes, et qui aurait sûrement dû être un de ses paradis créatifs. Tiraillé par ses amours et poussé par ses marchands parisiens, Picasso abandonnera Perpignan en 1955. La ville le retrouve aujourd'hui.